En France, les femmes vivent toujours plus longtemps que les hommes, un écart qui s'était considérablement augmenté entre 1950 et 1990, passant de plus 5,8 années en faveur des femmes à 8,3. Eh bien, aujourd'hui encore, on note une très grosse différence dans l'espérance de vie entre les hommes et les femmes, puisque les femmes ont aujourd'hui une espérance de vie à la naissance de 85 ans et les hommes de 78 ans. En un siècle, l'espérance de vie a gagné 30 ans en France. Elle est due en premier lieu à la baisse de la mortalité enfantile grâce aux vaccins et aux antibiotiques. Il y a beaucoup de choses qui vont jouer, mais il n'y a pas seulement des choses médicales. L'augmentation de l'espérance de vie est bien sûr liée aux progrès médicaux, mais elle a été aussi liée essentiellement à deux phénomènes. Le premier, c'est la vaccination que les gens rejettent parfois, mais ils ont grand tort parce que ça a véritablement modifié l'espérance de vie des personnes. La poliomyélite faisait des ravages, la tuberculose tuait. On n'avait pas besoin de concours en médecine, la tuberculose sont chargée parmi les étudiants en médecine. Également, il y a les conditions de vie, l'amélioration des conditions de vie et notamment l'amélioration de l'alimentation. Aujourd'hui, là aussi, tout le monde crie haro sur l'alimentation qui est devenue peut-être un peu trop pléthorique, du moins nous en mangerons trop. Mais à une époque qui n'est pas si lointaine, encore jusque dans les années 50-60 du siècle dernier, l'accès à une alimentation diversifiée et en quantité suffisante n'était pas le privilège de tout le monde. Donc ce sont ces éléments d'hygiène de vie alimentaire, d'hygiène de vie aussi globale, l'utilisation des salles de bain, la disparition du péril fécal, tout ça a véritablement changé notre espérance de vie. Depuis 1990, cet écart a tendance à diminuer. Il est d'autant plus flagrant pour l'espérance de vie en bonne santé où l'écart n'est aujourd'hui que de plus 0,9 années en faveur des femmes. Une diminution qui est notamment due au mode de vie des femmes qui se rapproche de plus en plus de celui des hommes. Elle est due effectivement à que les hommes et les femmes ne sont pas exposés aux mêmes maladies. Donc il y a des prises en charge différentes et effectivement si pendant des années les femmes ont bénéficié d'une espérance de vie qui continuait d'augmenter grâce à la médecine, c'est-à-dire par exemple le dépistage précoce du cancer de l'utérus, le dépistage précoce du cancer du sein, les hommes durant longtemps n'ont pas bénéficié de la même action médicale en leur faveur parce que les hommes consultent beaucoup moins facilement et puis parce que les hommes étaient exposés à différents facteurs de risque, notamment la prise de tabagisme, le tabagisme également la prise d'alcool. Et puis les hommes étaient quasiment, il fut une époque, les seuls à travailler. Les femmes étaient au foyer, je ne veux pas avoir des ennuis avec les femmes si je dis que les femmes au foyer ne travaillent pas, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire du tout, mais elles n'étaient pas exposées dans les mêmes conditions. Aujourd'hui le phénomène s'inverse, c'est-à-dire que les femmes ont une consommation tabagique qui croît, ont d'autres facteurs de risque et notamment la contraception qui fait très mauvais ménage avec le tabagisme. Elles ont aussi tous les facteurs de risque liés à l'exercice des professions avec le stress qui entoure l'exercice professionnel, mais en plus pour elles il y a la double peine puisqu'elles ont à la fois le travail à la maison et le travail à l'extérieur. Et là peut-être les hommes n'y contribuent peut-être pas assez dans l'espérance de vie. Une réaction ? Un témoignage ? Commentez ce reportage sur DijonSanté.fr DijonSanté.fr DijonSanté.fr